Bienvenue à le Canada et le Monde. Le contenu du briefing comprend un homme éjecté du véhicule après une collision frontale. L'augmentation des frais de scolarité au Québec pousse déjà certains étudiants hors province à envisager d'autres alternatives. Cette date dans le buzzball, Branch Rickey a annoncé la signature de Jackie Robinson par les Brooklyn Dodgers. Alors que la sécheresse assèche les rivières de la Colombie-Britannique, les écologistes se tournent vers les castors pour obtenir de l'aide. De Spadina à Baturst, ce que plus de 800 photos révèlent sur l'évolution de Queen Street West. Homme éjecté du véhicule après une collision frontale. CBC. Un homme de 32 ans a été grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule lors d'une collision frontale à Ottawa. L'incident s'est produit sur la rue Banque près de la route Parc-Web vers 18h. Une femme de 36 ans impliquée dans l'accident a été transportée à l'hôpital dans un état stable. La zone de la rue Banque a été fermée pendant plusieurs heures mais a depuis été rouverte. La police demande à tous les témoins ou personnes possédant des images de dashcam de se manifester avec des informations. L'augmentation des frais de scolarité au Québec pousse déjà certains étudiants hors province à envisager d'autres alternatives. CBC. L'Université Concordia à Montréal a constaté une baisse de fréquentation lors de sa journée portes ouvertes d'automne, selon sa vie Papayani, directrice du recrutement étudiant de l'université. Papayani attribue cette baisse à la décision de la province de Québec d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants hors province à partir de l'année prochaine. De nombreux étudiants potentiels ont annulé les visites du campus ou se sont retirés des événements de recrutement, citant les frais supplémentaires comme un obstacle financier insurmontable. L'augmentation affectera davantage les trois universités anglophones du Québec, car elles ont une proportion plus élevée d'étudiants non-québécois. Le Québec a déclaré que cette augmentation lui permettrait de récupérer le coût de l'éducation des résidents non-québécois. Cette date dans le buzzball, Branch Rickey a annoncé la signature de Jackie Robinson par les Brooklyn Dodgers. Associé Ted Press Le 23 octobre 1993, Joe Carter a frappé un circuit de trois points au fond de la neuvième manche pour offrir au Toronto Blouget une victoire de 8 à 6 sur les Philadelphia FI lors du sixième match de la série mondiale, assurant ainsi le deuxième championnat consécutif des Blougets. Carter est devenu le deuxième joueur de l'histoire du buzzball à terminer une série mondiale avec un circuit. Alors que la sécheresse assèche les rivières de la Colombie-Britannique, les écologistes se tournent vers les castors pour obtenir de l'aide. CBC Les rivières du nord de la Colombie-Britannique atteignent leurs niveaux les plus bas depuis des années en raison de la sécheresse persistante dans la province. La Société de protection de l'environnement et de l'eau de Nechaco cherche à utiliser les castors pour lutter contre ce problème en utilisant leurs barrages pour retenir l'eau dans de petits bassins. L'organisation a demandé aux ingénieurs de l'Université du nord de la Colombie-Britannique de développer des analogues de barrages de castors, ABC, pour simuler les barrages en bois et en bout des castors, connus pour retenir l'eau pendant longtemps. La Colombie-Britannique compte déjà plusieurs ABC pilotes, avec 100 autres prévus dans toute la province. De Spadina à Bathurst, ce que plus de 800 photos révèlent sur l'évolution de Queen Street West. The Toronto Star Le photographe Kevin Steele a retracé l'évolution de la rue Queen à Toronto de 1997 à 2017 dans un nouveau livre intitulé « Portrait of Queen Street », Spadina to Bathurst. Le livre présente plus de 800 photos qui documentent le paysage changeant de la rue au cours de ces deux décennies, mettant en valeur les scènes artistiques, le paysage commercial et les bâtiments historiques qui ont façonné Queen West. L'objectif de Steele était de laisser les séquences de photos raconter l'histoire de la rue, en utilisant des comparaisons et des inspections pour mettre en évidence les changements qui ont eu lieu. Un seigneur porté disparu depuis six mois retrouvé sain et sauf. The Toronto Star Une femme de 84 ans qui était portée disparue depuis avril a été retrouvée par la police de Toronto. La femme, nommée Véronica, avait été vue pour la dernière fois près de l'Hôpital Général de Toronto. La police a publié un communiqué de presse vendredi demandant l'aide du public pour la retrouver, et a confirmé plus tard qu'elle avait été localisée le samedi. La police a remercié le public pour son aide dans les recherches. Gilles-Jou-Alexander de Thunder cherche à capitaliser sur sa performance dominante à la Coupe du Monde. The Toronto Star Chez Gilles-Jou-Alexander du Thunder d'Oklahoma City aborde la saison de la NBA avec de grands espoirs après une performance impressionnante à la Coupe du Monde. Il a enregistré une moyenne de 24,5 points, 6,4 rebonds et 6,4 passes décisives pour l'équipe du Canada, y compris une performance de 31 points et 12 passes décisives lors du match pour la médaille de bronze contre les États-Unis. Gilles-Jou-Alexander cherche à capitaliser sur son succès et à aider le Thunder à améliorer son bilan de 40 à 42 de la saison dernière. Il estime que son expérience à la Coupe du Monde l'a aidé à se préparer pour la saison à venir. Avec un casting de soutien talentueux, notamment le rookie Josh Gidey, Gilles-Jou-Alexander est optimiste quant au potentiel de l'équipe. J'ai travaillé dur, obtenu mon diplôme et décroché un emploi. L'attente d'un permis de travail de l'immigration canadienne perturbe ma vie. The Toronto Star Une étudiante internationale des Philippines étudiants au Canada a rédigé une tribune dans le journal Toronto Star sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour recevoir des soins de santé en attendant l'approbation de son permis de travail post-diplôme, PGWP. L'étudiante était procédamment couverte par le régime d'assurance maladie provincial de l'Ontario, l'OIP, mais a perdu sa couverture lorsque le régime d'assurance maladie de son université a expiré. Elle a essayé de trouver une assurance maladie privée, mais n'a pas réussi et a finalement dû acheter une assurance voyage qui ne couvrait que les services d'urgence. L'étudiante attend depuis plus de 150 jours que son PGWP soit traité, la laissant dans une situation d'incertitude et incapable de demander la couverture de l'OIP. Elle a également rencontré des difficultés avec son numéro d'assurance sociale, NAS, qui a expiré et ne sait pas si elle peut légalement travailler au Canada. L'étudiante a exprimé des sentiments de stress, d'incertitude et d'impuissance en raison des retards dans le traitement de sa demande de PGWP et a appelé à un chemin plus direct vers la résidence permanente. Pourquoi la chef d'orchestre d'origine cubaine Cosette Justo Valdés se sent chez elle avec le Vancouver Island Symphony ? CBC Cosette Justo Valdés, une chef d'orchestre cubaine, s'apprête à commencer son rôle de directrice artistique de l'orchestre symphonique de l'île de Vancouver. Valdés, qui a travaillé comme chef d'orchestre à Cuba, en Europe et au Canada, dit s'être instantanément sentie chez elle sur l'île de Vancouver et la considère comme son paradis. Le prochain concert de l'orchestre, intitulé « Épanouissement », mettra en vedette des œuvres de Beethoven et Dmitry Shostakovich, ainsi que le travail de la compositrice canadienne Béka Sim. Valdés prévoit de discuter des thèmes de la répression et de la dictature lors du concert. Un rapport révèle que les jeunes Canadiens se sentent mal préparés et effrayés à l'idée d'avoir des relations sexuelles. CBC. Les jeunes Canadiens sont mécontents de la qualité de l'éducation sexuelle qu'ils reçoivent à l'école, selon un rapport du groupe de réflexion canadien Let's Topper. La recherche a révélé que l'éducation sexuelle dispensée dans les écoles était scientifiquement informative mais ne fournissait pas de connaissances ou de compétences pratiques. Les résultats ont également révélé que l'éducation sexuelle était souvent axée sur l'abstinence et ne couvrait pas des sujets tels que l'identité de genre et l'orientation sexuelle. En conséquence, les jeunes se tournent vers Internet, leurs amis et les médecins de famille pour obtenir des réponses, et l'enquête montre que l'utilisation du préservatif est en baisse et que moins de jeunes se font dépister pour les infections sexuellement transmissibles. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis le Dr. 6, votre observateur réside de la sixième dimension, ici pour vous apporter les nouvelles les plus captivantes et les plus divertissantes de notre monde. Permettez-moi de vous présenter un résumé de nos histoires d'aujourd'hui. Tout d'abord, à Ottawa, un homme de 32 ans a été éjecté d'un véhicule lors d'une collision frontale. Heureusement, il a été transporté à l'hôpital et est maintenant dans un état stable. La police demande à tous les témoins de se manifester pour les aider dans leur enquête. Espérons que cela serve de rappel à tous les conducteurs de rester prudents sur la route. Ensuite, au Québec, nous avons appris que l'augmentation des frais de scolarité pousse certains étudiants à envisager d'autres alternatives. L'université Concordia a constaté une baisse de fréquentation lors de sa journée portes ouvertes, en raison de cette décision du gouvernement. Les frais plus élevés semblent être un obstacle financier insurmontable pour de nombreux étudiants. C'est une situation délicate, car cela pourrait avoir un impact sur la diversité et la richesse culturelle de nos universités. Dans le monde du sport, nous célébrons aujourd'hui le 23 octobre 1993, lorsque Joe Carter des Toronto Blouget a frappé un circuit de trois points lors du sixième match de la série mondiale. Quelle victoire spectaculaire qui a permis aux Blougets de remporter leur deuxième championnat consécutif. Et parlant de sécheresse, les écologistes de la Colombie-Britannique se tournent vers les castors pour les aider à lutter contre la baisse des niveaux d'eau. Ces petits rongeurs ingénieux construisent des barrages qui retiennent l'eau pendant longtemps. Les ingénieurs travaillent maintenant sur des analogues de barrages de castors pour aider à résoudre cette crise. Revenons maintenant à Toronto, où le photographe Kevin Steele a capturé l'évolution de la rue Queen au cours des deux dernières décennies. Son livre, intitulé « Portrait of Queen Street, Spadina to Baturst », est un témoignage fascinant des changements qui ont eu lieu dans cette partie emblématique de notre ville. Les photos nous montrent les scènes artistiques, le paysage commercial et les bâtiments historiques qui ont façonné Queen West. C'est une véritable capsule temporelle. Dans une nouvelle réjouissante, une femme de 84 emportée disparue depuis plusieurs mois a été retrouvée saine et sauve grâce à l'aide de la police de Toronto. C'est un soulagement pour sa famille et pour tous ceux qui se sont mobilisés pour la retrouver. La solidarité et l'entraide sont vraiment merveilleuses. Et enfin, dans le monde du sport à nouveau, chez Gilles-Joux-Alexander du Thunder d'Oklahoma City cherche à capitaliser sur sa performance impressionnante à la Coupe du Monde de Basketball. Après avoir brillé sur la scène internationale, il est prêt à aider son équipe à améliorer ses résultats. Avec un casting de soutien talentueux, les perspectives sont prometteuses pour le Thunder. Pour conclure, j'aimerais entendre vos réflexions et vos questions sur ces histoires. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des idées sur la manière dont nous pourrions résoudre certains de ces problèmes ? N'hésitez pas à partager vos pensées avec nous. Et n'oubliez pas, restez curieux et ouverts d'esprit, car c'est ainsi que nous grandissons en tant qu'individus et en tant que société. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, chers téléspectateurs. A bientôt dans la sixième dimension. Merci de nous avoir suivis. Le contenu ci-dessus présente les derniers rapports de briefing et les synopses analytiques, soigneusement sélectionnés par l'équipe de Cideo. Ces informations proviennent d'une grande variété de sources médiatiques réputées, de groupes de réflexion, de sources gouvernementales et d'experts spécialisés du monde entier. Nous vous encourageons à explorer ces sources pour obtenir une perspective complète. Gardez à l'esprit que, bien que le contenu ne corresponde pas toujours à la position officielle de Cideo Brief, il ne doit pas être considéré comme des directives absolues pour la prise de décision. Composé de professionnels des médias expérimentés, de chercheurs érudits et de scientifiques accomplis, l'équipe de Cideo incarne une entité médiatique indépendante et innovante. Pour personnaliser Cideo Brief en fonction de vos besoins professionnels, vous avez la possibilité de vous abonner à une variété de briefings sur notre site web, sidobrief.com. Peu importe votre emplacement, vous pouvez recevoir Cideo Brief de manière pratique par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada